Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Après la chute brutale de l'Empire en 1815, on a vu surgir un peu partout des personnes qui prétendaient être Napoléon. Était-il des escrocs ou des personnes dérangées mentalement ? Franck Ferrand se penche sur leur cas cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Pour inaugurer le curieux dossier de ces anonymes qui se prenaient pour le grand empereur, à moins qu'il n'ait seulement voulu que les autres ne les prennent pour telles, je vous propose de faire connaissance avec un frère de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu qui se faisait appeler Père Hilarion et qui n'en prétendait pas moins être Napoléon. Et votre invitée pour parler de ces cas répertoriés, Nathalie Pigot, auteure aux éditions du CNRS d'un ouvrage sur les faux Napoléons. Et oui, Nathalie Pigot va nous montrer que le Père Hilarion fut loin d'être un cas isolé. Enfin, nous avons cherché dans la rédaction des personnes qui se prennent aujourd'hui pour Napoléon et nous avons trouvé Thierry Geffretin qui viendra donc nous livrer son coup de cœur du vendredi. Un jour de 1822 à Mande, chef-lieu du département de la Lozère, comme chacun sait, la ville compte à cette époque 5400 habitants. Ça reste modeste, signe des temps, la préfecture est installée dans l'ancien palais épiscopal. Et c'est là, dans son bureau, que nous trouvons le tout jeune sous-préfet de la Lozère. Il n'a que 26 ans, Armand Marquiset, et comme il se doit en ces temps de restauration des Bourbons, il affiche les convictions d'un royaliste bontain. Ce matin, il est en grande conversation avec un capitaine de gendarmerie. Et pour cause, figurez-vous que depuis plusieurs jours, notre sous-préfet Marquiset entend parler d'un homme, une sorte de capucin, dit-on, venu on ne sait d'où au juste, mais qui affirme être membre d'une corporation religieuse et se fait appeler père Hilarion. Bon, jusque-là, vous ne me direz rien de bien passionnant. Attendez, attendez. Le plus surprenant est que ce père Hilarion fait l'objet d'une vénération superstitieuse chez les paysans, chez les citadins des environs de Mande. Il est connu maintenant dans tout le département. Et c'est pour en savoir davantage que Marquiset a donc convoqué le capitaine de gendarmerie. « Qui est ce père Hilarion ? Que savez-vous de lui ? » demande le sous-préfet au gendarme. Et l'officier semble assez ému. Il se penche vers le sous-préfet Marquiset et il lui chuchote, il lui murmure à l'oreille « C'est l'empereur ! » « Comment l'empereur ? » s'exclame Marquiset. « Mais enfin, l'empereur est mort depuis bientôt deux ans ! » Le gendarme sourit d'un air incrédule et il secoue la tête d'une manière qui veut dire « Non, 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 non ! » Marquiset soupire. Alors comme cela, l'empereur serait en vie et vivrait en Lauser sous l'identité d'un père Hilarion. Certes, beaucoup pensent, notamment dans les provinces, que l'empereur n'a pas pu mourir aussi loin, aussi vite et presque sans témoin. Il n'empêche que le sous-préfet Marquiset n'en croit pas un mot. La vérité, c'est que ce n'est pas la première fois que de faux Napoléon Bonaparte se manifestent. Il y en a même partout. Depuis 1815 et la défaite à Waterloo, suivie bientôt du départ pour Sainte-Hélène, c'est devenu la mode de se faire passer pour l'empereur. Je cite le grand, l'incontournable Gosselin le nôtre, le pape de la petite histoire, citons le nôtre. On n'ignorait pas que trois semaines après Waterloo, alors que les dépêches officielles signalaient son séjour à l'île d'Aix, il était à Lyon, réfugié chez des amis sûrs, et les ouvriers de la grande ville s'étaient même soulevés, le réclamant pour chef. Bien qu'il eût refusé de se mettre à leur tête, le bruit persistant de sa présence dans la région lyonnaise avait préparé des esprits à sa prochaine manifestation, et l'on croyait généralement qu'il allait surgir tout à coup, suivi d'une armée formidable de turcs et de nègres. Le premier de ces faux Napoléons est un certain Mathieu Félix. Fin août 1815, alors que Bonaparte est déjà depuis bien longtemps parti pour l'île de Sainte-Hélène, Félix, la quarantaine, venu du Piémont, sans domicile, sans travail, l'allure vagabonde, va réussir à faire croire pendant deux jours dans tout le département de l'Isère qu'il est Napoléon en personne. Au cours du même mois d'août, dans l'un cette fois, un autre homme, Jean-Baptiste Ravier, la trentaine, se fait également passer pour l'empereur dans les communes du Buget. Entre parenthèses, je ne veux pas dire que les gens du Buget soient particulièrement crédules, mais il faut bien être conscient que Napoléon, au moment où il part pour Sainte-Hélène, est déjà bien plus que cinquantenaire quand même, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? L'homme en question est arrêté au bout de six mois, en Seine-et-Marne, et encore deux ans plus tard, toujours dans le département de l'Inde, c'est Jean Charney, qui lui, cette fois, est âgé d'environ 50 ans et originaire de Mâcon. Il se dit instituteur et colporteur, cherchez l'erreur. Il prétend être Napoléon Bonaparte, et sa comédie va quand même durer tout un été. Il s'est montré quand même, lui, spécialement convaincant, puisqu'il est allé jusqu'à laisser apercevoir le cordon rouge qu'il porte en sautoir sous sa chemise. C'est la Légion d'honneur de l'Empereur, bien entendu. Notons que toute cette germination spontanée de Napoléon se compose d'anciens militaires, que dans le contexte politique sensible de l'époque, on s'est donné à chaque fois le soin d'arrêter, de juger et d'emprisonner les plaisantes. Alors, que va faire maintenant le sous-préfet marquiset de son impérial père Hilarion ? Et bien embarrassé, marquiset, il décide de poursuivre son enquête. Il apprend que ce brave religieux aurait acheté à quelques lieux de Mende les ruines d'un ancien castel, le château de Saint-Alban, date de la transaction, été 1821, autant dire quelques semaines seulement après la mort officielle de l'Empereur. Mende était à cette époque une résidence sévère, nous raconte Gosselin le nôtre. L'acide vieille rue, sombre et étroite, serrée autour de la cathédrale est dominée à pic par une muraille de rochers, haut de 350 mètres, qui ne contribuait pas à égayer le paysage. Celui qui prétend être l'ex-empereur n'a pu acquérir ce château, ou ce qu'il en reste, qu'à crédit, pour la somme quand même de 5000 francs, les vendeurs étant une vieille famille, les molettes de Morangies. Morangies, ce nom vous dit sans doute quelque chose, puisque c'est cette famille et ce château qui occupent, vous savez, une place de choix dans la célèbre affaire du siècle précédent, c'est l'affaire qui avait captivé la France entière, l'histoire de la bête du Gévaudan. Mais revenons à Napoléon, si je puis dire. Le père Hilarion a transformé le château en un asile, afin d'y soigner gracieusement des aliénés, des indigents, etc. Notre sous-préfet soupire, et il décide d'en avoir le cœur net. Il s'ouvre de son trouble au préfet de la Lausère, et il le convainc d'organiser en sa présence une rencontre avec le fameux père Hilarion. Il y aurait là le capitaine de gendarmerie, plusieurs fonctionnaires civils et militaires du département. Pourquoi pas, dit le préfet, que l'idée a l'air d'amuser. Le père est donc informé de l'entrevue. Pardon, pardon. L'ancien empereur accepte cette audience. Je m'amuse, mais en vérité, sur le coup, la question est bien dans toutes les têtes. Et après tout, si l'empereur n'était pas mort, et s'il s'était échappé de Sainte-Hélène et avait pris le nom de père Hilarion, pour tourner définitivement la page sur ses grandeurs passées, pour désormais avoir tout le loisir de se consacrer à son salut. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand s'intéresse jusqu'à 15h aux faux Napoléons qui ont marqué l'histoire. Alors nous sommes en Lausère aujourd'hui, en 1822. Un sous-préfet marquisé apprend qu'un homme, le père Hilarion, serait en fait Napoléon Bonaparte, alors qu'à cette date, l'empereur est mort depuis plus d'un an. Alors j'imagine, Franck, à cette époque, qu'il n'est pas le seul personnage historique à faire l'objet d'un posturant. Non, on pourrait même faire toute une liste, mais vous pensez bien sûr et d'abord à Louis XVII, évidemment, tous ceux qui ont prétendu être le second fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, officiellement mort au temple en juin 1795. Des escrocs, des esprits flottants, des gens peut-être de bonne foi. Pas mal de monde s'est fait passer pour lui. Le plus célèbre étant l'horloger prussien Carl Wilhelm Naundorf, bien entendu, mais on pourrait citer entre très nombreux autres un pianiste anglais, Augustus Meaves, ou un pasteur et missionnaire américain, Eliezer Williams, bref, il y en a tellement. Dans l'entourage de Napoléon, certains également vont faire l'objet d'impostures. Je pense au maréchal Ney, puisque Ney a été fusillé dans des conditions un petit peu obscures et que beaucoup ont douté de son exécution. Et certains ont dit, mais je suis le maréchal Ney, etc. Bref, nous sommes, nous, autour du préfet de la Lausère, n'est-ce pas ? Avec tout son cortège, il est en train d'approcher maintenant du vieux manoir où réside le mystérieux père Hilarion. On trouve aussi là, forcément, le sous-préfet Marquiset, mais il y a le capitaine de gendarmerie, des fonctionnaires civils et militaires du département de la Lausère, tout le monde en grand uniforme. Or, soudain, le cortège voit surgir un homme à cheval, plutôt grand, comme tout droit sorti d'un roman médiéval. Le cavalier est en robe de bure, ce qui lui donne un côté carrément, c'est Game of Thrones, vous savez. Il s'est fait escorter d'une douzaine de moines, tout le monde est à cheval et, visiblement, ce sont de bons cavaliers d'ailleurs. Marquiset notera dans ses mémoires, ils se mêlèrent à nous et notre cortège bariolé de costumes brodés, d'uniformes militaires et de robes de bure étaient du plus curieux effet. On est carrément dans un grand délire, disons les choses. Et pour tout dire, le sous-préfet et ses collègues scrutent le père Hilarion. Non, ils n'en reviennent pas. Marquiset se dit, je cite, « Frappé de l'extraordinaire ressemblance avec Napoléon. Même profil de médaille, même front olympien, même regard pénétrant, même gravité, même sourire. » Âgé de 30 à 32 ans, dit-il, il était d'une taille un peu au-dessus de la moyenne, avec une belle figure et des traits parfaitement réguliers, de plus actifs et entreprenants. Autant préciser tout de suite que s'il a 30 à 32 ans, notre homme est donc vraiment beaucoup trop jeune. Je vous rappelle, l'empereur est mort à 51 ans, il y a quelques temps plus tôt. Problème. Pour le moment, le cortège entre à l'intérieur du manoir, transformé donc, vous l'avez vu, en sorte d'hôpital, d'asile, très bien tenu d'ailleurs. Les pensionnaires ont l'air plutôt bien portants, heureux, ils sont surveillés par des moines. Marquiset écrit que l'asile est, je cite, « un antique castel, bâti autour d'une cour intérieure et flanqué de cinq tours désormais décapitées, présentant encore de remarquables morceaux d'architecture renaissance au milieu d'un décor graphique obscurci, mais non détruit par des replatrages et des crépissages successifs. » Bref, une vieille maison. Visiblement, le père Hilarion a pris très à cœur la mission qu'il s'est donnée lui-même et il s'occupe bien des aliénés, ce qui tranche nettement sur la situation générale. Et ça, Marquiset a l'honnêteté de le concéder, je cite, « On ne peut révoquer en doute que l'organisation actuelle des établissements d'aliénés est non seulement défectueuse, mais qu'elle est détestable, horrible, exécrable et n'est propre qu'à tuer les malheureux aliénés ou à les rendre incurables pour toute la vie, avec d'affreuses souffrances physiques et morales. On les dépose dans des prisons, dans les cachots, dans les loges d'hôpitaux pires que des prisons, lorsqu'ils sont furieux et lorsque leur délire est calme et inoffensif, on les fait errer dans les villes et dans les campagnes au risque de mille accidents fâcheux. Bref, contre cet état de fait, Hilarion nourrit le projet de fondé, je cite, « Dans chaque département, un véritable asile pour les aliénés en louant ou achetant une ferme rustique. On pourrait, selon lui, abolir tous les grands établissements, tous ces prétendus asiles élevés et entretenus à grands frais, qui sont une véritable peste pour la société. » Bien, 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 bien. Le cortège préfectoral découvre à présent une classe où deux moines sont en train d'apprendre à lire et à écrire à des enfants pauvres. Le préfet prend la parole et adresse une allocution pompeuse sur les bienfaits de cette initiative. Durant le discours du préfet, Marquiset ne quitte pas l'un des deux maîtres des yeux. Il est certain d'avoir déjà rencontré cet homme quelque part. Et effectivement, à la fin du discours, l'homme en question s'approche de lui et lui dit, « Monsieur le sous-préfet ne me reconnaît donc pas. C'est bien étonnant. J'étais domestique il y a deux ans chez monsieur le préfet et je vous ai bien souvent passé les plats à table. » L'homme raconte qu'un amour contrarié serait à l'origine de sa nouvelle situation et qu'il a suivi littéralement celui qui, de plus en plus, pourrait apparaître comme une sorte de mage. Dans son rapport, Marquiset note, je cite, « C'est donc un service réel que le père Hilarion rendait à la société. Il méritait l'encouragement de l'administration locale et le préfet lui promit de l'aider. » Mais la question qui brûle les lèvres est toujours la même. Le père Hilarion est-il ou non Napoléon Brunaparte ? Franchement, le sous-préfet Marquiset n'y croit pas un instant. C'est vrai que cet homme parle bien, il a de l'esprit, il fait des narrations, nous dit-il. Il a de bonne manière, ses gestes sont vifs, gracieux. Il ne cesse de dire qu'il est Napoléon lorsqu'on lui pose la question. Il semble convaincu de ce qu'il dit, note Marquiset, et ses expressions sont choisies. Je cite Nathalie Pigot. « Le père Hilarion est doué d'une personnalité forte et originale qui entretient, semble-t-il, le mystère autour de sa personne. Ainsi, il raconte à ses interlocuteurs des contes de grand-mère à leurs petits-enfants et confie, je cite, qu'il rencontre très souvent le diable sur son chemin, que celui-ci lui dispute toujours le passage, mais que grâce à une certaine prière et une certaine conjuration, il arrive à le mettre en fuite. Marquiset note d'ailleurs que le mysticisme fabuleux de sa conversation avait étendu sa renommée au loin. Je vous dis, tout le département ne parle plus que de ça. Bref, la visite préfectorale se termine. Le père Hilarion déclare « Plus les gens sont humbles, plus ils nous conviennent. » Et le capitaine de gendarmerie va tirer Marquiset par l'épaule et lui dire « Je crois que l'Empereur a raison. » Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. C'est une émission pleine de suspense que vous propose aujourd'hui Franck Ferrand. Une émission consacrée au faux Napoléon jusqu'à 15h. Et nous étudions le cas de ce faux Napoléon qui était aussi un religieux. Enfin, il faut ouvrir ça, on ne le sait pas encore. Vous en doutez, vous franchement ? Mais j'en doute toujours, il y a toujours un espoir. Vous êtes le meilleur public. Le père Hilarion, nous sommes en Lozère. Marquiset le suit de près. Marquiset, c'est le préfet. Sous-préfet, oui. Qui commence à un petit peu douter quand même. Non, non, il ne doute pas du tout. Voilà ce que nous dit Gosselin le Nôtre. Le gendarme n'en démordait pas. Alors le gendarme, lui, il y croit. Lui, il y croit. Le père Hilarion était bien l'empereur. Il suffisait d'interpréter ses paraboles pour en avoir la certitude. Tombée et de quelle cime ? Le maître du monde n'avait-il pas traversé l'enfer des trahisons, des reniements, des lâches, des laissements ? Et s'il se plaisait tant parmi les humbles et les fous, c'est parce qu'il avait évacué la suffisance des sages et la bassesse des grands. Oui, l'empereur avait raison. Alors, est-ce que vous voulez vraiment connaître l'identité du prétendu père Hilarion, soit disant Napoléon ? Brisez mes rêves. Oui, il n'avrait de vous apprendre qu'en fait, il se nomme Joseph Tissot. Né en 1780, il a fait des études de médecine, il a écrit des ouvrages comme le manuel de l'hospitalier et de l'infirmier. Il fait bel et bien partie quand même de l'ordre hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu, fondé à Grenade au XVIe siècle et qui se consacre aux soins médicaux et spirituels, aux malades, aux pauvres, etc. Le père Hilarion, en fondant différents auspices d'aliénés, veut soigner l'âme. Quand vous donnez la nourriture corporelle, n'oubliez surtout pas la spirituelle, dit-il. J'ai presque scrupule à préciser qu'il aurait quand même séjourné à l'asile de Charenton. En se faisant passer pour l'empereur, il a pu obtenir beaucoup d'argent. Il fallait bien payer le crédit de 5000 francs pour l'achat du château. Vous savez, argent soutiré à deux braves gens convaincus que seul un homme extraordinaire comme Napoléon aurait eu la capacité miraculeuse de guérir. Et c'est vrai qu'il y a la ressemblance physique qui faisait le reste. Je cite Nathalie Pigot « Napoléon devient un personnage saint, touché de la grâce divine, car, comme le rappelle le père Hilarion d'après la Bible, toute médecine vient de Dieu. C'est le très haut qui a produit de la terre tout ce qui guérit. Ainsi, il faut rendre au médecin l'honneur qui lui est dû, à cause du besoin que l'on a de lui, car c'est le très haut qui l'a créé. Le personnage qu'imaginent les populations s'accomplit alors parfaitement dans la figure mystérieuse du père Hilarion, cet empereur déchu qui aurait trouvé refuge dans un château lausérien et y soulagerait, loin des tourments du pouvoir, les mots des plus malheureux des hommes. » Mais c'est vrai que c'est beau cette idée. Marquisa écrira dans ses mémoires à propos des habitants « Jamais nous n'avons pu les désabuser à cet égard. » En 1823, le père Hilarion devra, faute de ressources, céder au préfet l'hospice qu'il avait fondé. Par la suite, il crée, ce qui ne manque pas de celle, des asiles d'aliénés un peu partout, mais dont beaucoup vont fermer faute d'argent. Il est opposé au magnétiseur, ce père Hilarion. Il interviendra en 1838 dans les discussions préparatoires à la loi d'internement des malades mentaux. Sa majesté Hilarion tirera sa révérence en 1864. Bonjour Nathalie Pigot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je dis sa majesté Hilarion, je me moque de lui, mais finalement ce bonhomme est beaucoup plus complexe et subtil qu'il n'y paraîtrait au premier abord. C'est un personnage complètement complexe, complètement fantasque. C'est un prêtre qui se fait passer pour Napoléon, puisque, comme vous le disiez si bien, ça lui permettait de récupérer du coup de l'argent de la part de populations crédules. Du crédit en espèces, mais aussi du crédit en pensée, si je puis dire. C'est-à-dire que ça lui donne un poids dans ses négociations, ça lui attire du monde, tout simplement. Oui, parce que finalement, se faire passer pour l'Empereur, c'est se faire passer pour un personnage fantastique, intéressant, qui a une aura spécifique déjà, et que l'on imagine comme quelqu'un d'extraordinaire, comme quelqu'un de légendaire, comme quelqu'un qui peut revenir de l'enfer, de la guerre et des trahisons, comme quelqu'un qui, en gros, est voué à l'immortalité. Alors, trois questions avant d'entrer ensuite dans tout le phénomène et de voir d'autres faux Napoléon, mais trois questions qui me paraissent importantes pour bien saisir notre personnage. Un, est-ce qu'il y croyait lui-même qu'il était Napoléon ? Ah non, il n'y croyait pas. Donc c'était purement instrumental, si je puis dire. En fait, pour être tout à fait exact, il ne disait pas lui-même qu'il était Napoléon. Il ne disait pas... Il laissait dire. Il laissait dire, c'est-à-dire qu'il ne démentait pas ce que l'on disait de lui, et il laissait faire autour de cette crédulité qu'on avait autour de son personnage, parce que ça lui permettait, effectivement, d'avoir les sommes d'argent que l'on évoquait tout à l'heure, et d'avoir le crédit dont vous parliez, et puis l'aura dont on parlait. Donc il laissait faire, mais il ne s'est jamais cru pour Napoléon, même si, comme vous le disiez, il y a un moment donné où il a été en asile, donc bon, il sait de quoi il parle quand il veut essayer de soigner les maux des alinés. Deuxièmement, quelle a été la conséquence de cette visite préfectorale-là ? Est-ce qu'au moins on lui a interdit d'usurper une identité ? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de ça ? Non, pas du tout, on ne lui a rien interdit, puisque ce qui se passe, c'est qu'en 1821, en 1822, 1823, lorsque notre père Hilarion intervient en Lauserre, l'empereur est mort, l'empereur est mort en 1821. Donc finalement, les autorités de la restauration n'ont pas peur de ce père Hilarion, puisque ce qu'elle craignait par-dessus tout, c'était le retour de l'empereur, le fait qu'il puisse s'échapper de l'île d'Elbe, le fait qu'il puisse à nouveau, encore une fois, après le précédent des 100 jours, reconquérir son trône. Donc finalement, ce père Hilarion, il ne fait pas peur, et on le voit bien dans les mémoires de Armand Marquiset, puisqu'il cautionne finalement les actions du père Hilarion. Il est même, on le sent quand on le lit, un petit peu admiratif, et un petit peu aussi lui-même sous l'emprise de ce personnage. D'une certaine manière, il lui rend hommage, on peut dire qu'il lui rend hommage. Complètement. Et troisièmement, ce père Hilarion, est-ce qu'il a eu une popularité de son vivant ? Parce que là, bien sûr, c'est Gosselin le Nôtre qui l'a exhumé, parmi les très nombreux exhumés de l'histoire. C'était le travail de ce grand archiviste, Gosselin le Nôtre, qui a passé sa vie à sortir des figures un peu oubliées du passé pour les faire mousser, si vous me passez l'expression. Mais est-ce qu'en dehors de la chronique de le Nôtre, il a été connu, ce père Hilarion ? Alors, il n'a pas été très connu. Ce pourquoi il est connu, c'est parce qu'il a écrit des manuels, comme le manuel de l'hospitalier et de l'infirmier que vous citiez tout à l'heure. Donc, c'était quand même quelqu'un qui était ferru de médecine, qui a commis d'ailleurs d'autres ouvrages sur le sujet, avec des remèdes et des emplois de médecine tout à fait pittoresques. Mais c'était les remèdes de l'époque, comme penser des plaies avec de la chicorée ou de la sauge ou avec de l'huile. Enfin voilà, donc c'est pittoresque. Mais voilà, c'était bien comme ça que ça se passait à l'époque. Et à part effectivement ces ouvrages qu'il a commis, il n'a pas eu, à mon sens, une autre postérité que celle-ci. Et peut-être la plus importante, c'est celle de s'être fait passer pour Faux-Napoléon. Je suis certain qu'un grand nombre de nos auditeurs ont à l'esprit le fameux empereur Smith, le personnage de Maurice et Goscinny, l'album de Lucky Luke. Et c'est vrai qu'en lisant, en relisant cet album il y a quelques années, et je me suis dit, tiens, il faudrait qu'on fasse une émission sur les Faux-Napoléons. Eh bien, vous avez eu plus de persévérance que moi, puisque vous en avez fait carrément un livre. Ces Faux-Napoléons sont un véritable phénomène de l'histoire. C'est ce que nous allons voir en votre compagnie dans un instant. Jusqu'à 15h, Franck Ferrand, vous nous plongez aujourd'hui au cœur des Faux-Napoléons. Ces hommes qui se sont fait passer, ou ont laissé croire qu'ils étaient l'empereur. Vous nous avez raconté l'histoire du père Hilarion, mais ils étaient bien plus nombreux. Et pour en parler, vous recevez Nathalie Pigot. Elle est historienne et elle vient de publier aux éditions du CNRS le livre Les Faux-Napoléons. Je crois que pour comprendre le phénomène, après on va venir dans le détail, on va en évoquer un certain nombre de ces Faux-Napoléons. Mais pour bien comprendre le phénomène, il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. Napoléon, qui avait été destitué une première fois, enfin qui avait abdiqué pour être plus exact, en 1814, est envoyé dans l'île d'Elbe, dont il est d'ailleurs le souverain. Il trouve le moyen de s'en échapper, c'est le débarquement de Golfe-Juant, la grande remontée vers Paris, triomphale. Il reprend le pouvoir aux Tuileries pour 100 jours. Patatra, 18 juin 1815, c'est Waterloo. Donc Napoléon perd pour la deuxième fois son trône. Et cette fois, les Anglais qui ont trouvé que la plaisanterie avait assez duré, l'exil dans le plus lointain des rochers battus par les flots, dans l'extrême sud de l'Atlantique. Il va se retrouver sur cet îlot de Sainte-Hélène. Tellement loin de tout, à une époque où il n'existe pas radio, etc. Tellement loin de tout, qu'évidemment, il disparaît. C'est comme si on l'avait gommé du paysage. Et quand on apprend sa mort en 1821, c'est presque une nouvelle abstraite d'une certaine manière. Donc, on peut comprendre quand même que certains aient imaginé que Napoléon se soit enfui et refait sa vie quelque part. Ça pouvait être crédible d'une certaine manière, Nathalie Pigot ? C'est totalement crédible. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes, de Français, qui souhaitent qu'il soit encore vivant. Et quand on apprend la nouvelle de sa mort en 1821, on entend des cris qui disent « Napoléon, que l'on croit mort ! » Mensonge, mensonge ! Et il y a cette fameuse chanson de Béranger, qui sera éditée un petit peu plus tard, qui dit « Toi, mon Dieu, qu'il a couvert de son aile, toi qui, de là-haut, l'a protégé, n'est-il pas vrai, mon Dieu, qu'il n'est pas mort ? » Non, Napoléon ne peut pas mourir. Or, en 1815, je crois que Napoléon avait vraiment lassé une grande partie de l'opinion. Sauf que depuis, le régime de Louis XVIII s'est installé, etc. qu'il y a eu une réaction nobilière très importante et que les gens finissent par avoir la nostalgie de l'Empire. C'est toujours la même histoire, ça. C'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne s'est pas donné, là, ces urbateurs d'identité qui interviennent, dont notre père Hilarion, et finalement, qui sont acclamés par les populations. Ce n'est pas du tout donné d'avance. Puisqu'en 1815, la population française, il ne faut pas oublier, elle est vraiment profondément lasse des guerres napoléoniennes. Donc, finalement, elle ne devrait pas forcément accueillir ses faux Napoléons avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fierté et beaucoup d'intérêt pour le personnage. Et en fait, effectivement, c'est ce que vous disiez quand Louis XVIII arrive sur le trône en 1815, il y a un certain nombre de maladresses qui sont commises, aussi une mauvaise conjoncture économique, qui fait que les Français, au lieu de se rassembler, ils auraient pu se rassembler autour du nouveau pouvoir, ne le fait pas. Quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais qui est très parlant. Louis XVIII, quand il revient en 1815 au pouvoir, c'est un vieillard malade. Un potent, très très obèse. Voilà, qui s'entoure de conseillers qui, pour la plupart, avaient eu une réputation de talent en 1789, c'est-à-dire plus de 25 ans auparavant. Ils ne circulent qu'en calèche. Donc, autant vous dire que, sous tous les points de vue, le contraste est vraiment rude avec Napoléon. Il ne faut pas oublier aussi qu'en 1815, il y a une occupation alliée en France. Donc, les Français ont à subir des exactions, des viols, des pillages. Des russes, des prussiens. Exactement. Et il y a une forte contribution de guerre aussi. Donc, ils assimilent tout d'un coup ces... La contribution de guerre, c'est que les alliés à Vienne ont considéré que ça commençait à bien faire et que le retour de Napoléon justifiait une forte punition. Et donc, on demande une amende terrible à la France. Exactement, c'est tout à fait ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, finalement, les royalistes et Louis XVIII apparaissent comme arrivés dans les fourgons de l'étranger et sont tout à fait assimilés à cette occupation alliée, évidemment, qui est très mal vécue par les Français. Et en comparaison, on chante, évidemment, l'âge d'or impérial avec la grande armée qui fait des victoires. Alors, défaut Napoléon, il en a existé partout. Je me rappelle un reportage à la télé où on nous montrait un Napoléon japonais il y a quelques années. Alors là, nous parlons de fou. C'est différent. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont perdu la raison et qui s'identifient. On a ça, malheureusement, dans tous les établissements. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient être. Ce sont toujours des gens extrêmement célèbres de l'histoire. Et donc, parmi les plus célèbres de tous, il y a évidemment Napoléon. Donc, ça lui tombe dessus assez souvent, si je puis dire. Ce n'est pas ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, ce sont des personnes qui, à la faveur de la lassitude de la population, dans les campagnes notamment, parce que tout ça se passe bien loin des villes le plus souvent, vont, on peut dire, usurper l'identité impériale. C'est tout à fait ça. Ce sont des usurpateurs d'identité. Ils ne sont pas du tout fous. Ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils font. Et ils abusent, tout simplement, de la crédulité publique, à la fois de ce désintérêt, de ces mots contentements qui commencent à grandir vis-à-vis de la restauration. Et aussi, ils profitent, il faut le dire, d'une véritable construction d'une légende impériale populaire qui se fait dès 1815. Est-ce que ça peut durer très longtemps, cet épisode-là ? Est-ce qu'il y a eu des histoires qui ont duré vraiment longtemps ? Alors, les usurpations d'identité que moi, j'ai relevées, elles durent de deux jours. Vous parliez de Mathieu Félix tout à l'heure. À deux ans pour le père Hilarion. Deux ans, c'est long. Deux ans, effectivement, c'est long. Pour Jean-Baptiste Ravier. Comme disaient l'autre. Jean-Baptiste Ravier, lui, il fait son usurpation d'identité pendant quasiment 15 jours, 3 semaines. Et Jean Charney, qui lui intervient en 1817, réussit à se faire passer pour Napoléon pendant plus d'un mois. Donc, c'est quand même assez long. Et autant vous dire que ça n'a pas été vu d'un très bon oeil par les autorités de la restauration. Ça a même été, je pense, un souci pour eux, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, l'idée d'écrire ce livre, de vous intéresser au faux Napoléon ? Il y a deux choses qui sont intervenues. La première, complètement anecdotique, c'est qu'il y a un certain nombre d'années de cela, j'étais chez mes grands-parents et j'ai découvert dans le grenier un magazine d'histoire ancien où j'avais justement connaissance, via un article de l'existence de ce faux Napoléon, que j'ignorais totalement. Et après, il a, entre guillemets, suffi, même si ça l'a pris du temps, d'aller fouiller dans les archives, aussi bien départementales que nationales, de regarder aussi les journaux de l'époque, donc le journal des débats, l'ami de la religion et du roi, pour récupérer petit à petit d'autres faux Napoléons, agir un peu comme une mini enquête policière, en en trouvant un, puis un autre, enfin un autre, et enfin l'aventure du père Hilarion. Et oui, le père Hilarion qui est le plus intéressant pour ce qui est de sa personnalité, pas pour ce qui est du phénomène, c'est ce que nous allons voir. Il y en a d'autres qui s'appellent Mathieu Félix, Jean-Baptiste Ravier, Jean Charnet, ce sont nos héros dans un instant. Nous sommes au cœur de l'histoire des faux Napoléons jusqu'à 15h sur Europe 1. Vous nous avez raconté en début d'émission, Franck, l'histoire du père Hilarion qui arrive à se faire passer pour Napoléon pendant près de deux ans. Vous recevez l'historienne Nathalie Pigot, elle est l'auteur des faux Napoléons parus aux éditions du CNRS. Et on va voir, grâce à vous deux, qu'il n'y avait pas que le père Hilarion qui s'est fait passer pour Napoléon. Non, il y avait notamment ce personnage originaire de Pignerol, là où était la célèbre forteresse en Piémont, qui donc était un sarde et qui s'appelait Mathieu Félix. Lui aussi s'est fait passer pour Napoléon. Donc Mathieu Félix, effectivement, imaginez-vous, l'empereur, comme vous le disiez, vient de partir pour Sainte-Hélène et en août 1815, il revient dans son pays natal. Il revient et il passe par l'Isère et là, il se fait tout à fait passer pour Napoléon auprès, en fait, de différentes personnes dans un cabaret en disant qu'il est Napoléon lui-même, qu'il attend différents généraux, quatre pour être précis, qui sont aux avant-postes et qui commandent de son armée. Devant un public, évidemment, à la fois ébahi, surpris, mais intéressé et assez vite crédule. Donc vous avez le bon François Richaud, la bonne Claudine Perrault qui sont là et qui tout de suite, évidemment, croient à l'identité de Mathieu Félix avec Napoléon. Alors lui, il a pris la peine d'étudier l'épopée impériale. Il a appris son rôle comme un acteur d'une certaine manière. Je ne sais pas s'il a appris son rôle comme un acteur mais effectivement, clairement, il y avait la séduction par le verbe, la séduction aussi par ce qu'il racontait et qui était tout à fait crédible puisque, évidemment, Napoléon, s'il revient, il a ses troupes qui l'attendent, il a ses généraux qui sont à côté. Mais par contre, c'est un empereur un petit peu, je dirais, dans le dénuement qui apparaît ce qui peut paraître étonnant quand même mais du coup, il réussit quand même à escroquer la somme de 7 francs à ce bon François Richaud. Il en a besoin, évidemment, pour avancer et aller reconquérir le trône. On est quand même loin de notre père Hilarion parce qu'on a envie de dire tout est un peu médiocre avec Mathieu Félix. Alors médiocre, effectivement, peut-être mais en tout cas, il s'arrête très vite puisque le deuxième jour de son usurpation d'identité, il est tout simplement dénoncé par le maire de la commune de Cour-et-Buy dans laquelle il a officié et dans laquelle il s'est fait passer pour Napoléon et il n'ira pas plus loin. Il a tenu son rôle deux jours. Deux jours, lui. Alors lui, il est arrêté parce que ce qu'il faut dire c'est que les trois autres, ceux qui, en dehors du père Hilarion, tous ont été arrêtés, jugés et condamnés. Tous sont arrêtés, jugés et condamnés. Pourquoi ? Puisqu'on ne peut évidemment pas se faire passer pour l'empereur impunément. les monarchies restaurées ne peuvent pas du tout accepter qu'on fasse du bruit autour du souvenir de l'empereur qui est déjà un souvenir très très fort. Les archives regorgent de ce qu'on a appelé les cris sédicieux, c'est-à-dire de personnes qui disent « Vive l'empereur ! » qui disent « L'empereur est de retour ! » « Il est avec une armée de 300 000 Turcs à Gibraltar ! » Les bruits les plus fous évidemment courts. Il faut faire taire ces rumeurs. Il faut faire taire ces rumeurs puisque la monarchie restaurée elle est déjà très fragile et donc elle n'a pas besoin que l'on rappelle encore se souvenir de l'empereur. Évidemment, se souvenir honnit qu'est celui de l'empereur. Mathieu était un militaire. Jean-Baptiste l'est aussi Jean-Baptiste Ravier. Jean-Baptiste Ravier, tout comme Jean Charnet, sont également des ex-militaires et les ex-militaires sont évidemment les plus propices à chanter la légende impériale et peut-être aussi les plus propices du coup à se faire passer pour l'empereur. Jean-Baptiste Ravier lui tient son rôle de Napoléon un petit peu plus longtemps, quasiment huit jours. Il faut que vous nous racontiez dans quelles circonstances il annonce qu'il est l'empereur. On dirait un conte de Perrault. C'est effectivement assez pittoresque. Lui aussi revient dans son pays natal. Donc il arrive dans l'Ain et sur une petite route qu'il amène au village de Rossillon. Il croise la route de deux élagueurs perchés dans leurs arbres. Il est entre 5h et 6h du soir. On les imagine ceinturés le long de leur front. Exactement. Et ces élagueurs s'adressent à Jean-Baptiste Ravier qui chemine tout simplement en lui disant « Mais n'as-tu pas des nouvelles de Napoléon Bonaparte ? » Et celui-ci répond tout de go. Mais bien sûr c'est moi Napoléon. Et c'est comme cela que son imposture a commencé. Des nouvelles mais enfin mais braves c'est moi vous ne me reconnaissez pas. Et c'est véridique c'est comme ça que son imposture a commencé. On imagine les deux qui descendent de leur arbre et qui doivent être complètement sidérés. Et les deux descendent immédiatement de leur arbre et crient « Vive l'empereur ! » Incroyable. Et se chargent de constituer son escorte jusqu'au village le plus proche le village de Rossillon de présenter évidemment Jean-Baptiste Ravier comme l'empereur. Ça se passe où à la taverne j'imagine où les gens se réunissent. Exactement. Exactement. Et du coup c'est eux-mêmes qui se chargent d'introduire Jean-Baptiste Ravier de Napoléon auprès évidemment de populations ébahies. Ça ne leur est pas venu à l'idée qu'un jeune homme de trente et quelques années ne pouvait pas être Napoléon ? Effectivement. Il a 35 ans. Napoléon à l'époque en a un petit peu plus mais encore une fois c'est la figure idéalisée de Napoléon. On veut t'y croire. On veut t'y croire. Il a une certaine ressemblance avec l'empereur puisqu'en fait les rapports de police disent bien qu'on a constaté dans le haut du visage une certaine ressemblance avec Napoléon. Dans le haut du visage. Il faut vraiment le vouloir. Il faut le vouloir. Et tout ça se passe comme par hasard toujours dans des endroits un peu paumés il faut bien le dire. On ne vit pas ça à rue de Rivoli à Paris bien sûr. C'est ça. Il faut le constater en fait il y a un cadre spatio-temporel assez restreint autour de ces usurpations d'identité aussi bien pour Mathieu Félix Jean Charnet Jean-Baptiste Ravier et même le père Hilarion dans le budget dans des régions un peu plus proches de la frontière donc là où on imagine peut-être toutes les pamphlets de la monarchie restaurée n'ont peut-être pas pu vraiment arriver aussi loin que cela et surtout ils arrivent dans des campagnes qui n'en déplaise à la philosophie des Lumières sont encore très très perméables à la superstition aux merveilleux et du coup c'est d'autant plus facile de croire que Napoléon est devant vous. Et ce qui est intéressant c'est qu'à mesure que vous nous racontez les parcours de ces personnages on se rend compte de grandes similitudes ils sont presque plus les enfants les produits de leur temps qu'ils n'en sont les acteurs d'une certaine manière c'est assez étonnant presque une forme de déterminisme de cette image napoléonienne qui viendrait si j'ose dire s'incarner dans des figures le plus spectaculaire de ce point de vue là c'est Jean Charnet que vous nous avez déjà dont vous avez cité le nom depuis tout à l'heure Jean Charnet qui lui effectivement officie aussi dans l'Inde et en 1817 1817 à ce moment là il y a quand même une disette qui sévit en France donc ça explique aussi peut-être qu'il y ait plus de mécontentement autour de la monachie restaurée et peut-être plus de crédulité envers un faux empereur Jean Charnet lui il se fait passer pour Napoléon effectivement dans l'Inde il a à sa solde pas mal de compagnons comme Jean-Baptiste Ravier qui se charge de colporter le fait qu'il arrive en étant Napoléon et il rencontre sur son chemin par contre ça c'est assez spécifique un nommé Claude Berthelon qui est en fait quelqu'un qu'il connaît qui est originaire comme lui de Mâcon et qui du coup évidemment tout de suite le démasque tout de suite il sait que cet individu n'est en face de lui c'est celui qu'il ne fallait pas voir c'est celui qu'il ne fallait pas voir donc ce qu'il fait manœuvre très subtile et très habile de Jean Charnet il va voir Claude Berthelon il lui explique effectivement qu'il n'est pas Napoléon mais qu'il est un de ses agents et il prend soin de dire à l'Assemblée qu'il a reconnu Claude Berthelon que c'est un de ses meilleurs soldats pardon et que évidemment il ne le trahira pas et qu'il dira qu'il est comme lui de Mâcon et donc quand les habitants demandent à Claude Berthelon mais donc tu le connais tu as vu l'empereur toi tu sais si c'est l'empereur ou si ce n'est pas l'empereur la version est conforme exactement et il dit ben non cette personne n'est pas l'empereur cette personne est journalier à Mâcon comme moi et là du coup tout le monde est persuadé encore plus que devant lui c'est Napoléon lui il s'y croit si j'ose dire il porte le grand cordon de la Légion d'honneur il parle des altesses impériales comme si c'était ses frères et sœurs à lui il est dans le rôle véritablement il fait de l'usurpation pleine si je puis dire d'ailleurs il va être lourdement condamné lui exactement ce qui se passe c'est qu'en fait on peut dire que c'est un dessin bassement matériel qui au départ a motivé nos usurpateurs d'identité mais avec Jean Charney ce dessin bassement matériel est matiné vraiment de ce qu'on peut appeler de la mégalomanie clairement il se prend au jeu il a un besoin de reconnaissance et d'ailleurs tout l'argent qu'il récolte et on lui donne moult argent et bien finalement il le dépense il le dépense en disant je suis l'empereur je prends soin des pauvres il faut distribuer de l'argent aux pauvres et du coup il distribue l'argent qu'il récolte il le distribue lui-même aux pauvres pour mieux accréditer encore son rôle de figure impériale pour un peu il aurait presque établi un programme politique presque tout ça n'aurait pas pu exister autant de la presse populaire encore moins de la radio de la télévision ne parlons même pas d'internet c'est à dire que ça n'est possible tout ça que parce que les images les nouvelles tout ça circule difficilement dans certaines contrées un peu reculées oui c'est ça et finalement à quoi assiste-t-on à travers l'épopée de ces quatre faux Napoléon on assiste aux fake news de l'époque pour employer un terme je voulais vous le faire dire mais vous aurez remarqué que c'est venu tout seul pour envoyer ce terme anglo-sexon très haut la mode et bien ça ne date pas d'hier les fake news les fausses rumeurs la désinformation voire la réalité alternative parce que c'est ça aussi que veut dire fake news mais ça existait déjà à l'époque passionnant merci beaucoup Nathalie Pigot les faux Napoléon c'est édité chez aux éditions du CNRS Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand et comme chaque vendredi c'est un coup de coeur que vous nous proposez en cette veille de week-end Franck celui d'aujourd'hui est signé Thierry Geffrotin autant dire que nous allons parler musique bonjour Thierry bonjour Franck vous nous emmenez dans un bien bel endroit ma foi oh oui alors je vais citer le propriétaire qui est décédé qui disait le château si château il y a car ce n'est qu'une médiocre maison du temps de Louis XVI touche au hameau et se pose au bord de la plage Champêtre vous dites le propriétaire on devrait dire la propriétaire oui mais je vous ai un peu emmené sur des chemins de traverse c'est Georges Sand qui nous accueille donc à Nohans c'est magnifique parce que le lieu n'a pas changé depuis le début et le milieu du 19ème siècle ou a lieu depuis maintenant tellement longtemps depuis 1966 52ème édition du festival Nohans festival Chopin un très beau festival avec à la fois des big stars comme on dit en mauvais français et puis de très jeunes artistes alors j'ai choisi d'illustrer avec quelques extraits de musique on va entendre du Chopin ah bah on va entendre du Chopin parce que tous les ans évidemment il y a du Chopin et cette année notamment c'est Marc-André Hamelin qui jouera le 1er juillet voilà une polonaise fantasy Chopin chez lui bien sûr cette année c'est Chopin et ses héritiers alors parmi les héritiers vous avez notamment Gabriel Forêt grand grand compositeur français c'est Michel d'Alberto qui jouera notamment cet impromptu le 30 juin le fascinant rubateau de Michel d'Alberto fascinant en effet et puis cette année on n'oublie pas que c'est le centième anniversaire du décès de Claude Debussy qui sera vraiment à l'honneur souvent dans les programmes des pianistes présents cette année à Nohans et là j'ai choisi un passe-pied que j'adore parce que ça renvoie quand même à la musique baroque et c'est Philippe Cassart qui le jouera notamment le 20 juillet Alors je vous dirais encore que Fabrice Lucchini sera à Nohans cette année je pense que la foule va se précipiter le 23 juin Mais il ne le joue pas je précise Il ne joue pas piano il récite Henri de Marquette le violonciéliste et Vanessa Benelli Moselle la pianiste seront à ses côtés et puis je vous recommande alors c'est vraiment très intéressant deux masterclass le 19 et 20 juillet quatre jeunes solistes en résidence qui vont explorer avec Yves Henry qui est l'une des chevilles ouvrières de ce festival l'interprétation des oeuvres de Chopin sur piano moderne et sur piano d'époque donc c'est très intéressant d'entendre les deux sonorités Il va y avoir beaucoup de beau monde à Nohans Madame Georges Sand va pouvoir passer au fourneau et nous faire sa fameuse omelette à mon avis Ah oui et puis on pourra aller voir le petit théâtre de marionnettes de son fils C'est tellement beau Extraordinaire Merci beaucoup Thierry On est déjà en week-end grâce à vous Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada